J'ai une brouette et... me mettre dans l'acide. C'est pas grave ! Je dis oui, mais sauf qu'il faut pas qu'il oblige à une femme brouette dans l'acide. Un discours ! Un discours ! Les témoins, là, le discours, là. Les témoins. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je me présente. Je m'appelle Curtis. Sans blague. Et moi j'ai ma belle mani. Et aujourd'hui, je suis... S'il vous plaît. Merci. Et aujourd'hui, je suis témoin du mariage de monsieur et madame Connor. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai rencontré madame Connor en premier. Par la suite des... Non, des blessures. Et elle voulait me brûler à l'acide, me jeter d'un pot. Mais au fur et à mesure, tout s'est arrangé. Et aujourd'hui, je suis le témoin du mariage. Et je suis très content. Je suis ému. Il y a l'alarme. Et je recherche une chica aussi. C'est tout pour moi. Il est à l'aise. Allez, Mani. Bonjour, je m'appelle Mani. Je suis le témoin de madame Connor. Et je viens pour faire ce discours car madame Connor aussi m'a menacé avec de l'acide. Il a voulu me jeter mon corps au poisson. Mais de level en level, on a appris à se connaître. C'est une femme en or. Monsieur Connor, c'est un connard. Mais ça va. Alhamdulillah. Comme Habib dit. Et sinon... Moi aussi, je cherche une femme. Je m'appelle Mani. Si vous voulez, je vous passe mon numéro. Mais putain, ils vont être partout. Vous les écartez. Bon, du coup, les walkers n'ont pas pu venir. Je suis sincèrement désolé, Connor. Oui. Ils auraient m'être là, je suppose. Mais moi, je vais voir un coup t'appeler. Johan Connor, je l'ai connu au sein de la PSC. J'avais rejoint. J'étais caporal. Il était junior. C'était un sacré emmerdeur. Il faisait chier tout le monde. Mais bon, c'était... Il est vraiment chiant, ça, il faut le tenir. Chiant, chiant, chiant. Mais dans le sens que je dis chiant, il y a aussi des points positifs. Un très bon agent qui était à l'écoute. Il est chiant. Je suis tasse. Il est chiant. Mais il fait du bon boulot. Du coup, Johan Connor... Hop, 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 monsieur. Ça, quand on veut, arrête. Il veut marier. Vas-y, continue, t'inquiète. Monsieur, monsieur. Sur le côté. Attends, je coupe ma radio vite fait. OK. Du coup, suite à ça, je suis monté en gras. Johan a voulu lancer son projet avec maintenant sa femme. Je te félicite du coup pour ton projet de devenir PDG. Ça a tenu le coup. Tu l'es. Bravo à toi. Et puis, pour revenir à Madame Connor... Oh, quelle histoire. J'étais lors d'une intervention touché par balle entre la vie et la mort. Je l'ai été ramené à l'hôpital. Elle m'a soigné. Je l'avais possiblement insulté et m'avait menacé de me tuer en me mettant dans un baril et m'antévant dans du sable. Décidément. C'est peut-être une tradition, hein. J'ai eu très peur. J'ai crié dans tout l'hôpital à ce qu'on vienne m'aider par qu'un de me faire tuer et je lui ai acidifié par Madame Connor. What ? En fin de compte, deux fous mariés. Bah putain, j'imagine l'enfant. Allez, on donne déjà... Et il se passe à vous. On donne la vie là. Je suis dans les équipes, mais apparemment, il a l'air super con. Je reconnais, je reconnais. En plus, il est même pas là. Pour moi, comme ça, je suis sûr que les deux... pas fous, mais... flippants sont en temps. Donc c'est un problème, je viendrais chier.